Au total, 450 plants ont été plantés sur une superficie de 2,10 hectares. Dans le département de Pointe-Noire, soit 220 plants d'essence forestière d'espèces mentalistes et 220 plants d'essence fruitière, notamment des avocatiers, corossoliers et safrutiers sur le premier site du lycée général Jean-Baptiste Tatuloutard de Tiambanzasi et son plant de mentalistes sur une autre superficie d'un hectare. Le directeur interdépartemental de l'économie forestière, Gaston Gassiki Okonza, parle ici de l'intérêt de la journée. Pour le département de Pointe-Noire, compte tenu de la très faible pluviométrie observée, la célébration de la journée nationale de l'âme produite le 6 novembre 2016 a été reportée au 6 décembre 2016 en application des discussions de l'article 2, alinéaire 2, de la loi 20, bar 96 du 15 novembre 1996. Précité, enterriné donc par la circulaire numéro 0021, bar FIDDN, bar DEPEN, bar SG, du 4 novembre 2016 de M. le préfet du département de Pointe-Noire. En incitiant cette journée, le gouvernement de la République reprend au souci de renforcer le massif forestier national en vue de se préserver aux graves conséquences de la déforestation et du changement climatique. Prenant la parole, Alexandre Honoré Paca, préfet de Pointe-Noire, a informé les participants de 10 hectares de superficie de terre à Tandoumboma pour le planting d'arbres l'année prochaine. Ce site sera certainement fabriqué la dernière édition parce que je vais vous proposer une excursion tout à l'heure en allant faire Tandoumboma, voilà, où nous avons pu obtenir 10 hectares et je crois que chacun de nous aura au moins 500 mètres carrés à planter. A noter que cette 30e édition de la journée de l'arbre est célébrée sous le thème L'arbre nous concerne tous, faisons un geste pour la planète.